Bonjour, du coup on va passer au prochain sujet avec Alizé de Kickmaker et Jérôme de la Ferme Digitale et ils vont vous parler de l'Agritech. Bonjour à tous, tout le monde entend ? Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour écouter ce qu'on a à vous dire sur l'Agritech. Donc on est là avec Jérôme pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Lui plutôt dans l'écosystème, lui qui chapote un peu l'écosystème et moi plus du côté industrialisation. Mais on va pouvoir, on a une demi-heure montre en main pour essayer de vous faire aimer le sujet. On va juste commencer par une citation. Donc l'agriculture correspond à elle seule à 12 des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. C'est juste pour en produire un peu le sujet et poser l'importance qu'il peut revêtir actuellement et dans les années futures. Alors moi je vais juste vous présenter rapidement la Ferme Digitale qui est une association qu'on a créée il y a maintenant 6 ans. On était 5 entrepreneurs et 35 salariés pour vous montrer le dynamisme de l'industrie. On est maintenant 120 membres et il y a plus de 2500 salariés dans les 120 membres. Donc c'est une industrie qui en 6 ans a pris une ampleur importante et comme tu le disais un rôle fondamental qu'on a tous découvert il y a 2 ou 3 ans pendant le Covid et qui de plus en plus par le dynamisme du secteur français qui est le 3ème secteur en Europe en dynamisme en agritech fait que la France a un rôle à jouer en Europe et dans le monde. Et on veut vraiment en faire le berceau de l'innovation en agriculture en France, dans le monde et en Europe. Et on parlera tout à l'heure un petit peu des membres. En tout cas ravie de pouvoir passer ces 30 minutes avec vous. Pour ma part du coup je travaille pour Kickmaker. Je fais un peu partie des meubles étant donné que je suis arrivée quasiment à la création de l'entreprise qui a été créée en 2016. En fait on est une agence d'industrialisation et de conception de produits high-tech, du prototype à la série. Donc on accompagne les entrepreneurs sur toute la phase d'industrialisation qui est quand même une étape cruciale de développement des technologies. Et c'est pour ça qu'on parle avec Jérôme parce que l'agritech c'est aussi beaucoup de technologies et on se rend compte que bien souvent les entrepreneurs sont un peu livrés à eux-mêmes et ça s'apparente à une traversée du désert donc on est aussi là pour les soutenir. Donc alors rapidement je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est l'agritech mais on va faire une passe dessus. Donc agritech c'est forcément la contraction d'agriculture et technologies où la nécessité est de produire plus mieux avec moins. L'enjeu c'est nourrir 10 milliards de personnes en 2050, ça fait beaucoup et actuellement au rythme où on va on peut dire qu'on n'aura pas forcément la capacité de le faire. Problématique effectivement des règlements climatiques, souveraineté alimentaire, arréfaction des ressources naturelles, énergie renouvellable, nos renouvellements générationnels des agriculteurs qui ont un problème à recruter et pression démographique comme je l'ai dit un peu plus haut. La solution c'est peut-être chercher dans la technologie des solutions un peu pérennes, on va voir ça un peu plus tard. Voilà les enjeux, face aux enjeux communs qu'on vit tous en ce moment, donc l'énergie, l'alimentation, le remplacement des générations d'agriculteurs comme tu viens de le dire, depuis déjà une dizaine d'années de nombreuses start-up innovantes en agriculture se sont montées. Donc on a deux générations de start-up qui commencent à émerger, celles qui sont nées entre 2010 et 2020 et celles qui sont créées depuis 2020 jusqu'à 2030 ou 2040. Donc les premières générations de start-up qui se sont créées dans les années 2010, ce sont maintenant des entreprises de 20, 30, 40, 100, voire 200 salariés. On parle de robotique, on parle de capteurs, on parle d'internet des objets, on parle d'outils d'aide à la décision, on parle de logiciels utilisant des données satellitaires. Donc ça c'est toutes des technologies qui ont émergé dans les années 2010, 2011, 2012 et qui ont été appliquées à l'agriculture. Ces entreprises sont maintenant des scale-up, voire certaines des PME, des ETI rentables avec une présence dans de nombreux pays. Et depuis 2020, on voit de nouvelles tendances apparaître. On voit des fermes verticales, tout ce qui est biotechnologie, bio-intrants, bio-fertilisants, tout ce qui va utiliser le savoir-faire des centres de recherche français, tout ce qui va utiliser un fort savoir-faire mathématique pour améliorer la vie des sols, améliorer la rentabilité des exploitations, utiliser moins de produits chimiques. Et donc toute cette industrie représente environ 600 entreprises en France. Peut-être revenir sur les chiffres, vous les avez vus, mais 600 entreprises en France dans l'agriculture et l'alimentation. Donc c'est plus d'un milliard levé uniquement dans l'année 2021 sur l'industrie. Et la France est le troisième pays européen en création de start-up par nombre d'habitants dans l'agriculture. Donc ça veut dire que c'est un pays qui a une diversité agricole incroyable. Et au contraire de l'Allemagne, l'Angleterre, qui depuis quelques mois subissent des arrêts dans les levées de fonds, puisqu'ils avaient essentiellement levé en agritech dans des plateformes de distribution d'e-commerce. Ce n'était pas du tout le cas de la France, qui est un pays où on avait plutôt investi et anticipé dans la robotique, l'industrialisation, les capteurs, la donnée, l'utilisation de données, les biofertilisants. Et donc la place de la France est en train de grandir dans l'écosystème mondial et européen. Un petit peu le... Alors ça c'est notre thématique très importante, c'est en quoi ça répond, quels sont les bénéfices. Parce qu'on peut parler de la tech et de l'agriculture, mais c'est surtout, notamment pour la première génération d'entreprises que je vous ai citées tout à l'heure, ils ont déjà des bénéfices. Ils touchent des milliers d'agriculteurs. Pour les premières, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'agriculteurs qui sont déjà touchés. Qu'est-ce que l'agriculteur gagne ? Il gagne en compétitivité, il gagne en productivité, il gagne en résilience pour son compte d'exploitation. Ça lui permet aussi de mieux prévoir l'avenir, de mieux transmettre sa ferme. Une ferme qui est plus digitalisée, qui est mieux maîtrisée, qui utilise des nouvelles solutions et plus attractive pour un jeune repreneur en agriculture. Et ça c'est un élément très important dans toute la dynamique de changement actuel de l'agriculture. Voilà pour... Donc l'autre élément récent qui est très important dans la dynamique, c'est le soutien gouvernemental depuis 2021 avec les deux anciens ministres, Julien de Normandie et Cédric O, au numérique et à l'agriculture, qui ont souhaité faire émerger cette filière officiellement. Donc ils ont confié à la ferme digitale l'écriture d'un rapport que je vous invite à télécharger sur le site de la ferme digitale. Vous avez une version en 20 pages pour les plus occupés et en 85 pour ceux qui sont vraiment les fans de l'agritech. Donc n'hésitez pas à lire ce rapport. Qu'est-ce qui l'a fait émerger ce rapport ? On a travaillé pendant 5 mois avec tout l'écosystème de la recherche, de la formation, de l'industrie, de l'agriculture, de tout type d'agriculture, de la tech, de la biotech. Et on a fait émerger 5 principales recommandations pour le gouvernement qui tournent autour des talents, qui tournent autour du transfert de technologie de la recherche, accélérer le transfert de technologie de la recherche. Alors on entend beaucoup de discours cohérents avec tout ce qu'on a fait émerger en fin 2021 maintenant au niveau gouvernemental. Et ça, c'est important pour nous parce que l'agriculture française est une des plus belles agricultures au monde, est une agriculture exportatrice qui est aussi nourricière, qui certes encore un petit peu trop, mais peut faire émerger des acteurs importants dans son territoire. Et on ne veut pas non plus que les fermes françaises dépendent de technologies étrangères uniquement dans les 20 années qui viennent. Imaginez-vous si 100% des fermes françaises et des tracteurs français sont pilotés par des technologies américaines ou étrangères. Je cite les Etats-Unis, c'est juste un exemple. Je pense que ce n'est pas bon pour nos emplois, ce n'est pas bon pour nos enfants. On peut collaborer avec l'international, mais il faut que notre agriculture française soit aussi une agriculture technologique innovante. et on va transformer les modèles. Il faut transformer le modèle, mais aussi continuer à créer des emplois dans les technologies. Je vais vous faire un petit panorama rapide des différents acteurs. Alors c'est peut-être un petit peu petit, mais depuis la fondation de l'association, on a trois ambitions principales. C'est favoriser une agriculture performante, durable, citoyenne et éthique. Et donc on a depuis le début au cœur de notre projet de rapprocher les agriculteurs et les consommateurs. On ne parle pas uniquement aux agriculteurs, mais on parle aussi aux consommateurs. Comment les consommateurs peuvent, par exemple, financer leur propre agriculture ? On prendra l'exemple de Mimosa, par exemple, qui était aussi à l'origine de la fondation de la ferme digitale, qui, elle, va permettre d'un lever de l'argent auprès des particuliers pour financer des projets agricoles de territoire et rendre ainsi ces agriculteurs qui ont parfois du mal à emprunter auprès des banques. Et donc là, on est plutôt dans la partie digitalisation et comment l'agriculture et le consommateur participent à son agriculture. Et si je reviens un peu plus vers le producteur, là, on va parler d'agroécologie, on va parler de carbone. On a beaucoup de startups qui sont en train de se créer dans le carbone puisque l'agriculture est un puits de carbone. Après les océans, la forêt, c'est les seuls agricoles qui sont les plus grands stockers de carbone au monde. Et c'est donc extrêmement important de s'y attacher. On a aussi beaucoup de nouvelles startups dans les biotechnologies. Alors, les biotechnologies, je vais vous citer un exemple. Je vais vous citer Agriodor, par exemple. Agriodor, c'est une startup qui a développé une technologie qui est issue de laboratoires de l'INRA et qui va tromper les insectes ou qui va les attirer, les répulser ou les attirer en fonction de l'effet recherché sans utiliser de produits de synthèse, de produits chimiques qui vont, eux, tuer ces insectes. Et ça, c'est extrêmement coûteux en recherche et développement. Ça demande des années et des années de recherche. Par contre, une startup va aller beaucoup plus vite pour le déployer. Et si je vous partage aussi un chiffre dans cette industrie, dans les 18 mois qui viennent, les montants cumulés en investissement dans les startups agri-food tech va dépasser les montants cumulés d'investissement dans toute la R&D privée. Là, je parle de données mondiales. Quelle est la raison de cette bascule ? C'est que les agriculteurs et les consommateurs ne peuvent plus attendre 5 ans ou 7 ans pour voir une innovation les toucher dans leur quotidien. Et donc, ils ont besoin des startups. Et c'est évidemment pour ça que le plan France 2030 correspond exactement à ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire donner leur chance aux startups qui répondent à 50% de la problématique future. Et vous les voyez, je vous ai cité un exemple, il y en a plein. On a des fermes verticales aussi qui sont en pleine tendance. Vous avez Jungle, vous avez NeoFarm qui fait aussi des fermes biologiques qui vont réduire la pénibilité au travail. Vous savez qu'une des difficultés de l'agriculture, c'est aussi de trouver de la main-d'oeuvre. Et donc, on va essayer de développer des innovations pour réduire cette main-d'oeuvre. On va même inventer des cobots. Vous avez sûrement entendu parler des robots. On a toute une filière de robotique agricole très développée. Mais on a aussi des cobots qui vont faciliter l'utilisation des gestes et la moindre fatigue des collaborateurs dans des fermes de maraîchage, par exemple. Voilà, on va entendre parler d'agrivoltaïsme aussi. Comment on fait pour que l'agriculteur protège à la fois ses cultures du changement climatique, mais soit devienne un producteur d'énergie en complément de son activité. C'est-à-dire, je protège ma culture contre des aléas climatiques. Et là, on va avoir Ombrea, par exemple, qui est une start-up qui est basée à Aix-en-Provence, où là, on va protéger sa culture contre des coups de chaleur. Quand il fait très chaud, on produit du soleil, on protège de l'ombre. Et quand il n'y a pas trop de luminosité, on ouvre, voire même on peut irriguer, mettre des capteurs et piloter la culture sous une ombrière. Et donc, on va à la fois garantir le sauvetage de certaines filières qui ne peuvent plus exploiter certaines cultures à cause des réchauffements climatiques et des températures qui peuvent parfois dépasser les 45 degrés sur une vigne. C'est insupportable. Et donc, on va venir essayer d'atténuer l'effet du changement climatique grâce à ces nouvelles solutions. Et je ne vais pas être exhaustif, mais je vous engage à regarder un petit peu sur toutes les activités de la ferme digitale. Mais l'importance qui est à retenir, c'est que la solution, c'est penser bien de l'agriculteur au consommateur. On ne peut pas concevoir une innovation en agritex si on ne pense pas au consommateur final. On ne peut pas non plus inventer un système ou un produit final à destination du consommateur si on n'a pas bien imaginé toute la filière et sa vertuosité ou non. Inventer une nouvelle boisson innovante, c'est bien. Mais s'il faut importer le fruit du bout du monde, est-ce que c'est pérenne, cette activité ? Est-ce que c'est bon pour les emplois ? Est-ce que c'est bon pour la technologie et l'industrie française ? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, j'ai le mien. Voilà. Comme vous venez de le voir, il y a quand même une pluralité d'activités et beaucoup de choses à faire. Et on a cette chance en France, c'est que le terreau est plutôt fertile. On va voir pourquoi. Donc, un terreau favorable au développement de l'agritex. D'une part, un peu le profil de nos entrepreneurs agritex qui sont à la fois ingénieurs et à la fois agronomes. Et ça, c'est dû au fait aussi qu'en France, on a une forte culture agricole. On est le premier pays agricole en Europe. On a des formations en agronomie et en ingénierie qui sont quand même de haut vol. On est une terre d'innovation. Et on est le cinquième écosystème agritex mondial et le troisième en Europe. Donc, tout ça fait qu'en fait, on a tout pour se développer et on essaye de tout mettre en place pour pouvoir favoriser l'émergence des startups agritex. Maintenant, il ne faut pas croire que tout est rose. Il y a aussi des difficultés, notamment les freins à lever. Comme dans tout développement de produits technologiques, c'est des cycles longs et qui ont une forte demande capitalistique. Ça veut dire qu'effectivement, on ne développe pas un logiciel. Généralement, il faut produire des choses. Quand vous produisez un robot, il y a des moules, il y a de l'outillage, il y a de la production, il y a des usines. Tout ça, c'est très, très long et ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Or, les investisseurs sont encore un peu frileux sur le sujet. Donc, on les invite à être un peu plus courageux et à se lancer dans l'agritex. Il y a la nécessité d'une réelle expertise et scientifique et sectorielle. Parce que quand vous allez sur les biotechs, etc., ça demande non seulement de la recherche fondamentale, mais ça demande si vous développez un device hardware après. Ça demande aussi de l'expertise industrielle. Et ça, c'est compliqué d'avoir les deux en même temps. Donc, il faut savoir s'entourer. Et le pilotage des phases d'industrialisation, je ne sais pas si vous êtes un peu formés à ça, mais c'est des choses très, très longues qui demandent une multitude d'expertises, une traversée du désert. Et il y a quand même des entreprises qui se cassent la figure au milieu parce qu'on finit par cramer un peu tout le cash. Et à la fin, on n'a plus de quoi produire. Donc, il y a des opportunités d'accompagnement. Forcément, je vais parler de Kickmaker parce que c'est la boîte à laquelle j'appartiens. Nous, on accompagne notamment les entrepreneurs dans les audits d'industrialisation. Donc, au moment où ils vont se demander comment on peut produire, où, avec qui, combien ça va nous coûter, combien de temps ça va prendre pour ensuite aller voir les investisseurs, on va être capable d'auditer les équipes techniques, d'auditer les fournisseurs, de faire des roadmaps et des plans capitalistiques pour ensuite leur rendre un dossier, leur dire voilà, ça coûtera tant, ça va prendre tant de temps. Allez voir les investisseurs, ils vont être rassurés et peut-être pouvoir favoriser un peu l'investissement dans l'agri-tech. Leur dégager du temps pour qu'ils se concentrent sur leur expertise scientifique parce que l'industrie, c'est un métier et finalement, se former à l'industrie, ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça ne marche pas trop bien. Donc, on est aussi là pour ça, pour accompagner les entrepreneurs et leur permettre de faire leur métier qui est soit de l'agriculture, de l'agronomie ou de l'ingénierie adaptée à l'agronomie et les accompagner dans le pilotage de la phase d'industrialisation. Donc, on va faire un petit cours là, mais ça va être rapide. En gros, voilà à peu près comment se développe un produit technologique et dans les premières phases, donc l'idéation R&D jusqu'au POC, généralement, les entrepreneurs sont bien accompagnés. Il y a des startups studios, des incubateurs, etc. qui sont là pour les soutenir. Dans la plupart des cas, ils sont un peu plus business et au moment où il faut passer vraiment dans le dur, dans la phase d'industrialisation, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la phase d'industrialisation, donc ça va du prototype à la production en série et ça demande énormément de choses. Donc, cahier des charges, la recherche de solutions technologiques, l'outillage temporaire définitif, le sourcing, sélection de fournisseurs, les préseries, la présertif, les certifs. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut être un minimum habitué, les avoir en tête. Et il y a des gens qui réussissent un peu tout seuls. C'est un peu compliqué. Donc, il faut savoir qu'il y a de l'accompagnement qui est disponible en France aussi pour pouvoir permettre l'émergence des technologies et pouvoir permettre de faire rayonner la France en agritech. Donc là, nous, on a une agence de conception qui est couplée à des micro-usines urbaines. Donc, on est capable de développer les produits et de les assembler directement après. Donc, c'est intéressant. On accompagne déjà des projets dans l'agritech, on accompagne aussi des projets dans la mobilité, dans le médical et tout. À partir du moment où c'est un produit technologique, quel que soit le secteur, de toute façon, on a les compétences et on est capable de mutualiser les connaissances qu'on a acquises précédemment. Et enfin, Juste Kickmaker s'engage dans l'agritech. Un mot sur pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai envie de vous parler d'agritech en tant qu'agence d'industrialisation. C'est parce que, de plus en plus, on recherche du sens dans notre métier, on recherche du sens dans la technologie. La technologie, c'est bien. Ça peut être des gadgets. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. On cherche aussi à avoir des projets qui ont de l'impact sur le futur, qui peuvent résoudre des vraies problématiques qui concernent l'humanité. Donc voilà, on accompagne les entreprises dans l'industrialisation. J'ai fait une petite référence à... Vous avez peut-être reconnu les étudiants d'AgroParisTech qui ont fait un discours sur les déserteurs. Alors, je respecte tout à fait la démarche, etc. J'ai juste envie de dire à ceux qui se posent la question entre déserter ou s'impliquer, peut-être que vous pouvez essayer de vous impliquer, de faire changer le système de l'intérieur et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez déserter. C'est un appel. Et enfin, voilà, vous avez tout pour réussir. On est là pour vous soutenir, que ce soit nous, du côté de l'industrialisation, des connaissances dont vous auriez besoin pour développer un produit high-tech, ou Jérôme, du côté de la ferme digitale, au niveau de l'accompagnement, de la mise en réseau, aussi pas mal, de la mise en réseau, du networking, du contact avec des investisseurs, etc. N'hésitez pas à nous contacter. et voilà, je pense qu'on va passer déjà à la séance. Vous avez des questions, peut-être ? Prenez votre temps, on a un peu le temps pour les questions. On l'avait prévu avec Alizé, donc je sais que ce n'est pas facile d'aborder tous les sujets. Donc sentez-vous libre de poser vos questions. On dit que la santé financière des agriculteurs n'est pas au top. Donc en fait, en termes de débouchés sur toutes ces start-up, si derrière il y a des agriculteurs qui n'ont pas les moyens financiers, comment vous arrivez à résoudre cette équation ? Oui, alors c'est un bon, excellent sujet. C'est sûr qu'on se le dit souvent, d'ailleurs, qu'il y a d'autres industries dans lesquelles c'est beaucoup plus facile de monter sa boîte, mais tu parlais de sens. Donc je pense qu'il y a aussi beau, on a de la chance dans l'Agritec, c'est que quand on monte sa boîte dans l'Agritec, c'est qu'on a, on fait référence à ses propres valeurs, son envie de faire, de transformer l'agriculture. Effectivement, on entend beaucoup que l'agriculteur, effectivement, il ne gagne pas forcément bien sa vie. Ce n'est pas non plus uniquement, ce n'est pas des cas uniques. Et ce qui est important dans l'Agritec, de réussir, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité des innovations est un élément très important. Donc en Agritec, c'est un petit peu plus long, mais il y a d'acquérir un utilisateur, par contre, c'est beaucoup plus fidèle. Moi, j'ai créé mon entreprise il y a 8 ans, et les 120 membres dont je vous parle, je les connais tous quasiment par cœur, et on peut vous dire qu'en 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'en fait, avant, on ne se rendait pas compte que c'était long, que les agriculteurs ne pouvaient pas payer 20 000 euros un drone, alors que maintenant, il est à 4 000 euros. C'est-à-dire qu'à l'époque, des 3 ou 4 % d'early adopters, excusez-moi du terme anglais, c'était 1 ou 2 % des utilisateurs. Ceux-là, ils ont un peu les moyens de pouvoir payer des choses assez chères, puisqu'ils ont envie de tester. Par contre, plus on va dans la majorité des agriculteurs, c'est-à-dire les 15 premiers pourcents, où la boîte commence à accélérer, puis ensuite, on passe à 30 % avant la vallée de la mort. Là, si le prix ne baisse pas, c'est-à-dire si la capacité d'industrialisation logicielle, matérielle, de production ne permet pas de passer un gap de prix, là, c'est évident que la technologie ou la solution ne trouvera pas sa clientèle et son marché, puisque le prix ne sera pas acceptable sur un hectare, mais l'agriculteur, quand même, tous les 5 ans, il y a des années extraordinaires, il y a des années difficiles, mais il y a aussi des très bonnes années. Donc l'année où le blé se vend très bien, où les pommes de terre se vendent très bien, l'agriculteur peut investir et c'est un métier d'investissement. Et donc, si j'investis dans la bonne solution et qu'en face, j'ai un marché qui grandit, si la startup arrive à adapter le prix de fabrication de son robot, de sa molécule, de son capteur, de son logiciel, c'est une clientèle qui va prendre 3-4 années de plus que dans une autre industrie à acquérir. Donc il faut investir dès le début et ne pas se planter. Donc il faut être bien accompagné beaucoup plus vite que dans d'autres industries. Il y a un taux de défaut qui est beaucoup moins important dans l'agri-tech que dans d'autres secteurs. On a 60% de taux de survie. Alors est-ce que vous connaissez le taux de survie des startups ? Vous les connaissez, en agri-tech, c'est 60%. Pourquoi ? Parce qu'on est moins financé, parce qu'on va sur le terrain pour tester les technologies et qu'on sait que les agriculteurs sont aussi fidèles. Donc il y a moins de départs, il y a moins de tests et ensuite je jette. L'agriculteur, quand il se lance dans une innovation, il veut vraiment la développer parce qu'il y croit. Donc c'est aussi à nous, communément dans l'industrie, de leur montrer que notre focus, notre priorité, doit être de sortir des technologies et des solutions utiles et accessibles. Si elles ne sont pas accessibles, elles ne seront pas adoptées et de toute façon, elles seront trop chères. Mais moi, je pense que votre question, elle s'adresse plutôt à la nouvelle génération d'agriculteurs, c'est-à-dire quel est votre projet de reprise de la ferme, quel est son niveau de rentabilité. Ils ne veulent plus travailler 80 heures comme le travaillaient nos grands-parents et donc ils doivent proposer des projets multiples de vente en circuit court, de produits à plus de valeur ajoutée. On voit aussi de la fabrication à la ferme, par exemple, on voit de plus en plus d'agriculteurs réussir à mettre des ateliers directement pour devenir eux-mêmes vendeurs. On voit des producteurs de blé dur qui avaient l'habitude d'envoyer leur blé par le port de la Palisse aux Etats-Unis ou en Italie pour faire des pâtes qui maintenant en mettent 20 ou 30% pour faire leurs propres pâtes à la ferme avec un investissement dans des robots, dans des machines. Ça, ça participe à l'agriculture de demain, ça participe à l'équilibre des territoires et nous, notre message, c'est qu'il faut faire des solutions accessibles au porte-monnaie des agriculteurs. Et pour compléter les propos de Jérôme, nous, du côté de Kickmaker, on a aussi notre rôle à jouer parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, ça s'appelle du design to cost ou comment concevoir un produit en ayant en tête un prix final de revente. Donc, on va regarder la nomenclature, on a des clients qui arrivent avec un produit beaucoup trop cher, on va regarder la nomenclature, les fournisseurs sélectionnés, les techniques industrielles employées, généralement, on arrive à faire baisser le prix. Donc, on a aussi notre rôle à jouer dans l'émergence des technologies et le fait de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs. Alors, c'était quel type de produit on propose aux agriculteurs ? Alors, nous, on ne propose pas de produit parce qu'on travaille pour des clients qui, eux, proposent des produits. Néanmoins, on a travaillé pour des clients, je ne vais pas pouvoir citer les noms par souci de confidentialité. C'est des robots viticoles, c'est des robots cueilleurs, c'est des drones de cartographie des champs. Et voilà, nous, on va les aider sur des problématiques mécaniques, électroniques, logicielles, industrielles, etc., pour leur permettre de sortir leurs solutions. Oui, bonjour. Je vous avais évoqué au début de la présentation un sujet qui me paraît important. On n'a pas développé, je voulais vous avoir non pas votre point de vue, mais quelques informations, le sujet du crédit carbone. En effet, l'agriculture, ça me paraît être un secteur où la possibilité de créer des crédits carbone et de les financiariser ou de les commercialiser est assez évidente. Et où est-ce qu'on en est sur ce sujet ? Ça devient un vrai sujet. Moi, j'ai travaillé sur des sujets qui s'appellent des nature-based solutions pour les investisseurs financiers. Il me semble qu'en France, on n'en entend pas beaucoup parler de l'agriculture dans cette thématique-là. C'est une très bonne question. L'agriculture n'a vraiment pas attendu pour se préoccuper du carbone. Il y a de nombreuses associations, notamment dans le monde de l'élevage, mais aussi dans le monde des grandes cultures qui savent que le carbone est stocké par les agriculteurs pour ceux qui, depuis 20 ans, le savent et y réfléchissent. Maintenant, on est sur un marché qui n'est pas un marché... On est sur un marché volontaire aujourd'hui. C'est-à-dire que le prix de la tonne de carbone est dans les 30, 40 euros à peu près aujourd'hui, alors que dans d'autres pays d'Europe, il est à 250 euros. Donc la difficulté, c'est de valoriser cette tonne de carbone sur le marché volontaire. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a des parcours en agroécologie, des choix cultureaux, des choix dans le travail de sol, des choix dans la conduite d'un élevage, par exemple, qui suivent des méthodologies éprouvées. On a 5 ou 6 labels qui existent, le label bas carbone. 20. 20, vous connaissez, c'est énorme. Déjà, c'est très difficile de s'y retrouver. En agriculture, moi, j'en connais 3 à peu près, le label bas carbone du ministère de l'agriculture, etc. Et puis, il y en a 2 autres. Donc, une fois qu'on suit ces référentiels, je pense que le milieu agricole, il est largement capable de suivre puisqu'effectivement, les sols agricoles bien travaillés stockent du carbone. Le défaut de ce système, c'est qu'on est un peu dans l'enfant prodige puisque celui qui a fait les bons choix il y a 20 ans n'a un référentiel zéro en 2023 qui va être déjà très bon et on va lui demander d'aller faire mieux. Et il ne va pas pouvoir être rémunéré pour cette décision qu'il a prise il y a 20 ans. Donc ça, c'est un petit problème aujourd'hui dans le mécanisme financier. Et moi, je serais ravi d'échanger avec vous puisqu'effectivement, notamment, toutes les agritechs qu'on crée et qui sont créées sont des solutions qui vont permettre à l'agriculteur d'encore mieux stocker du carbone pour pouvoir se concentrer sur son métier, sur l'agronomie, sur les bons choix. Et on doit effectivement, c'est le troisième stocker de carbone au monde, donc effectivement, la compensation. Et d'ailleurs, mon premier message, moi, en ce moment, c'est plutôt de dire que les grosses industriels qui vont compenser leurs émissions à 3 euros la tonne en Amérique du Sud, dans des zones où on déforeste, c'est plutôt venir financer des actions agricoles sur les fermes françaises et européennes où on va payer 30 ou 35 euros la tonne. Voilà, c'est ça mon... D'accord. Déjà, cette tendance-là, si on pouvait l'infléchir, ça serait... Merci beaucoup. S'il y a des questions des internautes, vous pouvez en donner une. C'est toujours sympa de penser à eux aussi. Oui, bonjour. c'est pas une question d'internautes, là. Deux petites questions. Dans la Gritech, comment vous faites pour transformer du CAPEX en OPEX vis-à-vis de gens qui n'ont pas forcément des trésoreries énormes ? Et la deuxième question qui va avec quand vous avez une grande majorité d'entreprises dans l'agriculture qui n'arrivent pas à dégâcher de bénéfices, vous l'avez dit, avec des cycles parfois à 5 ans. Est-ce qu'il existe des outils de financement ? Est-ce que c'est une question qui est travaillée même, on va dire, au niveau du gouvernement ou du ministère de l'Agriculture ? Parce qu'on arrive à financer des trucs pour aller mettre de la laine de verre dans des conditions désastreuses. Mais est-ce qu'on arrive à aider nos agriculteurs pour qu'effectivement ils puissent nous nourrir tous les jours ? Oui, alors effectivement, on aimerait que ce soit encore beaucoup plus présent mais c'est vrai qu'avec... Ça, c'est un organisme qui s'appelle France Agrimaire. Il y a des organismes qui existent, c'est-à-dire que les agriculteurs quand ils veulent innover, installer un système d'irrigation, acheter du nouveau matériel, etc., il y a quand même des dynamiques gouvernementales qui aident l'agriculteur à innover ou qui vont prendre par exemple 40%, 50%. Si c'est un jeune agriculteur, 60% du coût d'achat des CAPEX, ça ne va ne payer que 30% du prix d'achat et c'est à lui en 5 ans de réussir la transformation pour gagner du temps de travail, gagner en productivité, gagner en rendement. Et oui, on ne peut pas dire que l'agriculteur qui veut investir, il est aidé. Il faut que ce soit encore plus, il faut que France 2030 notamment permette encore plus. Avec France 2030, il y a 200 millions d'euros qui ont été investis dans les start-up et il y en a 2 milliards au global. Et en ce moment, on est en train de réfléchir à quel type de matériel, quel type d'innovation financer encore plus pour aider la transmission des fermes. Parce que le problème de transformation de CAPEX en OPEX, c'est aussi le projet tel qu'il est pensé dès le départ. Et donc, quand une ferme est cédée avec une lourdeur et une impossibilité de dégager des bénéfices, le repreneur, il doit se projeter à 20 ans. Et donc, c'est dans cette phase de projection dès que la ferme est reprise qu'on doit y apporter du support jusqu'à 70% du coût d'achat. Il y a d'autres pays dans le monde où on prend 100% du prix du robot ou 100% du prix du drone, 100% du prix des capteurs. En France, si on est jeune agriculteur, qu'on est installé dans une zone de montagne et qu'on cumule un peu les sujets, on peut être financé à 60%. C'est déjà pas mal, mais il faut le faire encore plus. On ne peut pas dire que l'État français n'aide pas son agriculture, mais il faut qu'elle l'aide à surtout innover et réagir pour réaliser cette transition sur le carbone, sur le rendement, sur le type de produits qui sortent des fermes françaises, adaptés aussi aux consommateurs français et européens. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas aidé. Il y a des aides et on y travaille au quotidien. Comptez sur nous et si vous avez des idées, on est preneurs aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.